Cet enfant sur la paille endormie, faut-il qu'il soit important pour que deux mille ans après, le monde entier commémore encore son avènement ? Pour sa seconde édition, c'est une nouvelle fois dans une atmosphère féerique et magique que les spectateurs ont été embarqués. Magistralement servi par les voix cristallines des enfants de la maîtrise des Bouches du Rhône, l'histoire de la nativité a ainsi été contée de façon originale. Car le spectacle La Voix de Noël, c'est un savant mélange de tradition et de modernité. C'est un mélange entre un opéra d'images racontant l'histoire de la nativité à travers les plus grands chefs-d'oeuvre de l'histoire de l'art, et puis un opéra d'images accompagné par la magie d'un cœur d'enfant, un cœur renommé, la maîtrise des Bouches du Rhône. Et de ce mariage résulte un spectacle surprenant, envoûtant, voire même quelquefois bouleversant, dans lequel le décor naturel de l'abbaye de Niol-sur-Lautise magnifie encore davantage cet opéra d'images. L'abbaye de Niol était l'endroit rêvé et idéal pour faire ce spectacle, puisque la voûte romane de l'abbatiale aide à élever les œuvres, est propice pour le cœur d'enfant, et donc c'était vraiment l'endroit idéal pour évoquer cette histoire de la nativité. La Voix de Noël, un spectacle à découvrir les 21 et 22 décembre à 18h et à 21h. La Voix de Noël